hello hello les amis j'espère que vous allez tous très bien bonjour à tous déjà et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général évidemment je viens de poster au sentimental vous avez compris certains signes ont eu beaucoup du mal à partir mais voilà j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps mais tout est remis dans l'ordre donc voilà le monde je vais donc je remercie la source pour pour ses bénédictions tous ses dons et tout sa protection d'une qu'elle apporte vraiment à à moi et à toute cette personne ces personnes qui sont sur cette chaîne qui apporte aussi bien cette énergie de force et de conviction d'aller de l'avant de se battre et continue à croire en soi d'accord n'oubliez pas que cette chaîne marie fatma c'est une chaîne d'amour d'amour inconditionnel d'amour de soi surtout c'est vraiment ça qui prend ici cette chaîne marie fatma mais également d'amour divin donc vraiment nous sommes là pour cheminer quoi pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie qu'elle est notre sens divine ici sur cette chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et pour vous tous vous autres mes belles âmes qui est là depuis quelques temps avec moi vous avez vu qu'on est déjà 4000 plus de 4000 abonnés merci pour votre fidélité merci pour votre amour merci merci infinie gratitude alors aujourd'hui je vais je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne merci à stéphane qui a son magasin de fleurs à au marché de passy dans le 16e arrondissement à paris il a également à l'avenir mozart je crois que c'est au sens cette avenue moza et au 13 avenue moza il a trois magasins de fleurs des fleurs qui sont pleines de belles énergies je lui envoie un merci chaleureux et si vous êtes sur paris particulièrement particulièrement dans le 16e allez voir stéphane fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive donc voilà merci merci de soutenir la chaîne alors aussi je voulais vous dire pour les pour les pour les nettoyages énergétiques pour le le séminaire qui est quitté qui est prévu en fait qu'ils peuvent plus du cannes il n'y a plus de place dont je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde donc voilà c'est fermé le prochain séminaire va se dérouler en martinique au mois de février je pense être dans les zones de voie de vacances de paris donc les personnes qui sont sur paris mais ça tombera pendant la période de vacances de paris parce que je suis parisienne et donc je m'absente et pendant les vacances de février si vous voulez joindre le séminaire que vous soyez parisien ou pas ou que vous soyez en france ou pas vous êtes les bienvenue ou le bienvenue ou la bienvenue je pense que les dates seront autour de du 18 février par là pour une semaine dont votre billet d'avion et à votre charge et nous la participation je vous communiquerai les informations ultérieurement donc les personnes qui sont intéressés pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à martinique il ya le lien en dessous de la barre d'infos m'envoyer votre mail vous pouvez également aller voir sur marie et nicolas nord la chaîne de magnétiseur que j'ai monté avec nicolas à quelques temps donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début depuis quelques temps qui travaillent avec moi et qui est overbook donc là il ya plus de place vous vouliez venir pour le séminaire pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant il ya plus de place en revanche la bonne nouvelle c'est que le prochain séminaire va se dérouler en martinique ça va faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté et d'un peu désuquer un petit peu et puis lâcher puis vous allez à vos enfants avec votre autre avec qui vous voulez pour aller faire vraiment cette petite retraite là en pleine en pleine nature voilà voilà c'était pour l'annonce du pas longtemps et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherche à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à paris que j'ai fait des produits bio capillaires et à base mes produits bio capillaires sont là sont là pour régénérer pour estimuler la repousse également mais également pour rendre votre cheveu fort brillant et soyeux donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux ou autre chose ou un cancer et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux vous avez le salon de coiffure à paris je suis là je le reçois et je vous apporte vraiment ce cet accompagnement ce diagnostic si vous avez besoin mais pas que parce que je vends aussi des perruques qui sont faits main des perruques fait main à paris c'est pas des perruques qui viennent d'ailleurs sont les perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien donc pour les personnes qui mettent des perruques que vous avez eu une maladie ou pas moi je mets des perruques comme vous pouvez le constater j'ai pas de problème de cheveux c'est juste pour faire de temps en temps jolie et changer de look donc si vous êtes adepte de perruques que ce soit pour faire la prière ou pas d écouter vous pouvez commander votre perruque ici m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sous mesure donc voilà mais par contre j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main comme vous le comprendre et vous le constatez ici donc voilà c'est le petit message pour des personnes qui sont concernés ou intéressés on va commencer votre tirage du mois d'accord je voulais voir d'abord avec l'oracle de des miroirs qu'est ce qui vient à vous je bois mon petit infusion parce que à paris il fait pas très chaud on a un temps un peu bizarre si nous sommes le 22 septembre donc le matin il fait 16 à l'après-midi fait 27 on comprend plus rien bref ça fait du bien hein alors je vais prendre l'accent du sud oh my god ok il ya certains retours là qui vont pas se faire maintenant si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui vont passer maintenant alors excusez-moi mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord donc bon c'est pas grave mais je veux la faire de manière générale ça c'est l'intro et puis je crois que je ferai pour le reste merci de me prévenir en si je dois faire les guidances ok c'est une petite intro 1 donc il ya un bon un boomerang là quelque chose qui devait revenir ici mais qui ça qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici quelque chose qui revient ici mais qui revient pas comme vous l'aurez voulu en donc ici on a un verti par rapport à une famille par rapport à une maison ici et oui on a la famille deux fois et le boomerang si vous l'attendiez c'est pas maintenant il ya un verdict qui doit se faire par rapport à une famille d'accord on nous dit voilà on parle ici d'un enfant d'un enfant et je suis sur le travail ici d'une fait qu'on s'était quelque chose qui est en train de compter par rapport à par rapport à cette famille ici et ma foi on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille et on parle de culpabilité et enfin on ne parle ici de clairvoyance et puis d'accusation et les accusations dans une situation où il est pour parler les gens sont en train de discuter sur une situation mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement dans la semaine la petite petite message d'intro que je mets ici pour les personnes qui compteront sur d'intro on parle de retard de choses qui sont en train de se projeter de naissance et par rapport à une loi et des choses de positif va se passer pour vous là si aujourd'hui vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict ne restez pas plus heureux sur ça parce qu'il ya quelque chose de mieux qui vient vers vous prenez ça comme si c'était comme si vous avez nettoyé un karma on me dit ici comme un nettoyage de karma et parce qu'il ya quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça puisque si on parle de retard qui dit retard quelque chose ici tout l'avenir on parle de projection ici peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place on parle de naissance de quelque chose ici ça peut être un enfant un projet et on parle ici de loi la loi et ce sera en vous parle puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance en essence c'est toujours quelque chose de positif ici donc peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains d'accord vous avez peut-être perdu quelque chose ici mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu c'est ce que j'entends comme message ici c'est un message pour le collectif pour tous les signes ici si vous êtes concernés ici sur ma chaîne ce message qui vous concerne à vous n'ont pas peut-être aussi des gens de gens qui attendaient un retour sur un enfant ici il ya quelque chose qui se travaille là il ya une culpabilité ici encore une fois il ya de la distance des accusations non n'y voir clair on vous dit que vous avez perdu dans le passé quelque chose de mieux vient pour vous là il y aura une victoire ici à venir d'accord donc voilà le petit message d'un trou que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici pour cette famille ou pour cette personne il ya de l'évolution à la situation et on parle encore d'identité ça concerne une famille ok et la chance voilà donc ici quoi quoi que vous avez traversé dans cette situation il ya quelque chose à venir c'est pour vous c'est une intro je vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers voilà mes belles dames je vous embrasse je vous dis à tout de suite pour les prochaines pour les prochains signes que vous soyez vous pouvez aller voir votre asana pardon votre signe lunaire également vous aurez cette intro sur tous les signes donc si vous l'avez écouté sur l'asile vous passez d'accord bisous bisous je vais mettre le minuteur sur l'intro en tout cas vous verrez je vous embrasse les taureaux comment allez vous les taureaux j'espère que vous n'avez pas trop de bruit parce qu'il ya un immeuble qui est en train d'être ravalé derrière moi donc j'espère vraiment que le bruit n'est pas très très fort et que vous allez écouter tout ce qu'il ya comme message pour vous c'est nouveau sur la chaîne je vous souhaite une bienvenue chaleureuse mais je pense que vous avez déjà entendu un intro donc on va aller tout de suite pour les énergies pour les taureaux pour le mois de octobre 2021 d'accord allons voir que vous soyez taureaux à 120 euros lunaire une autre en taureau cette guidance est pour vous n'hésitez pas à croiser les informations pour aller prendre quelque chose de positif à les taureaux il ya un nouveau projet un nouveau projet là qu'on commence là pour ce mois d'octobre d'accord un projet avec une énergie vraiment de feu ici c'est ça c'est votre énergie ça vous êtes vraiment le roi de bâton ici le roi de bâton on reprend son pouvoir on reprend ses forces ici on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut pas on a compris que maintenant se réveille dans les taureaux on se réveille là on prend les choses en main ici que vous soyez homme ou femme cette énergie c'est la vôtre amie taureau donc je mets votre carte là voilà on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous ce mois-ci sentimentale ici on a besoin de retrouver un équilibre ok professionnel un nouveau projet là mais voilà on hésite un peu parce que voilà il était et c'est sorti à l'envers mais voilà pas tout à fait était entre deux mais bon on essaie de voir ce qu'on peut mettre en place ici parce qu'on a quand même encore des pédés tout fait peur on a envie d'apprendre des choses encore là là déjà un peu on fait des apprentissages ici c'est d'accord chez les taureaux 1000 en taureaux ou ascendant taureaux ok je mets les deux là il y en a deux aussi waouh bon ok il y en a beaucoup là pour les taureaux qu'est ce qui se passe là là en tout cas il ya un homme ici vous soyez homme ou femme si vous avez une femme et un homme dans votre vie là qui est un peu plus âgé et on dit que c'est quand vous aime beaucoup beaucoup d'accord et si vous êtes un homme vous avez un homme là qui vous soutient qui est un homme qui vous aime beaucoup donc c'est quelqu'un de plus âgé ça peut être papa un grand frère ici ou votre compagnon je ne sais pas selon vos polarités il ya quelqu'un là qui vous soutient d'accord vous n'êtes pas seul beaucoup d'amour d'accord taureau beaucoup d'amour il ya une famille là une famille il ya des gens ici vous aimez d'accord ok il ya un nouveau projet un nouveau départ nouveau démarrage quelque chose avec une reine de bâton ici derrière il ya encore des peurs par rapport à ce projet vous ne savez pas si ça va quelque chose qui va tout possible pas et c'est un taureau ici et c'est un taureau qui regrette quelque chose ici qu'ils ont laissé derrière eux ils sont en souffrance par rapport à quelque chose il aimerait vraiment que les choses changent ici avec le cadre justement nous dit que vous voulez vraiment que les choses changent ici vous avez eu des trahisons récemment à un certain tour il ya quelqu'un qui vous a quitté récemment ici qui est parti que vous a tourné le dos ça vous a fait extrêmement mal vous avez beaucoup mal et si on vous dit que c'est bientôt la fin là parce qu'il ya quelque chose de bien de beau de meilleur qui vient à vous la meilleure je sais pas par rapport à ce que vous avez connu mais en tout cas quelque chose de beau qui vient à vous ici c'est quelque chose qui va être dans vraiment dans la spiritualité dans l'engagement dans quelque chose doit être guidé par la source ici par les guides ici d'accord vous n'êtes pas seul par rapport à les épis que vous avez suivi récemment quelqu'un vous a trahi là quelqu'un vous a trahi très méchamment là et ça vous a fait très mal on vous a fait ça de manière délibérée cette carte si c'est une carte de 5 dp ici c'est comme c'est comme si la personne vous regardez à vous y allez tiens je t'amène une là et je t'amène deux là et je t'amène trois et je t'amène quatre jusqu'à cinq là après on vous regarde un âgé elle fait mal on vous dit que vous allez retrouver votre financièrement ici vous allez retrouver une situation stable ici et cette tape ne parle pas que des finances et parle aussi de la stabilité matériel financière sentimentale émotionnelle et si c'est la carte qui est vraiment positif dans tous les domaines ici le neuf des pentacles c'est une carte par excellence c'est vraiment le gral ici donc soyez tranquille vous allez retrouver quelque chose qui vous appartenait que vous avez laissé derrière vous qui vous a fait souffrir ici d'accord il y avait des blocages là pour vous il y avait des blocages si il ya quelque chose qui était bloqué là par rapport à une reine d'épée là je sais pas ce que c'est il y avait des blocages cela peut-être que vous étiez bloqué par rapport à une reine d'épée ici d'accord c'est bien d'épée là c'est une femme dans votre vie si ça peut être une maman ça peut être une femme ça peut être une soeur mais c'est plus quelque chose qui a trait à la maman ou à la femme ici d'accord c'est pas plus la soeur c'est vraiment quelque chose qui a dit mais soit c'est la maman soit c'est votre soeur soit c'est votre fille aussi d'accord je ne sais pas qui c'est ça vous parlera plus il y avait des blocages là par rapport à ça on dit qu'il ya des choses qui vient à la justice ici là il ya une justice qui va sur nous qui va remettre les choses en place il y aura de la communication qui va arriver par rapport à tout ça vous allez retrouver l'équilibre aussi dans beaucoup de choses de reprendre le pouvoir à ne vous inquiétez pas puisque derrière on a quand même l'ampleur l'ampleur ne pas de reprendre son pouvoir et c'est que si vous êtes quelqu'un d'âge et que vous êtes un homme ici on vous dit que vous fiez beaucoup et si vous ne faites pas on vous invite à le faire si vous êtes quelqu'un ici c'est une femme ici on parle d'un homme dans votre vie qui est un peu plus âgé ici on vous dit si cette personne est quelqu'un de très sage d'accord donc moi je vois deux hommes là par rapport à une femme ici ok il ya un cadeau qui vient à vous la cadeau de l'univers par rapport à une justice il y aura des communications à venir ici c'était juste si vous avez quand même dans un déséquilibre sentimentalement parlant ici vous avez été très déséquilibré amis taureau donc je vais aller voir votre jeu centrale ici parce qu'il y a quand même pas mal cas j'en ai plus que des autres mais bon je les garde parce que voilà je ne fais pas les tirages comme moi je fais les tirages au fini vous avez vu j'ai mis beaucoup de cartes ici je vais utiliser ce tarot ce tarot ci ça se trouve que j'aurai besoin d'autres cartes ici comme j'ai fait avec les béliers tout à l'heure donc je prendrai vraiment ce qui va venir à moi qui va me parler et qui va vouloir compléter votre jeu donc là sentimentalement parlant il y a beaucoup de déséquilibre dans votre ville il y a des choses qui vont pas du tout lâcher des taureaux beaucoup de souffrance ici beaucoup de c'est surtout dans le deuxième chakra ici le chakra des émotions on est on a les peurs on a plus on a perdu confiance on manque de confiance il ya un déséquilibre ici qui est vraiment un flagrant ici chez certains taureaux bien sûr c'est une guidance générale ça ne parlera pas tout le monde comme je le dis comme vos visages différents c'est ainsi que vos problèmes différents on n'a pas tous la même vie donc gardez vraiment votre libre habit vous restez vraiment prenez de la distance par rapport à vous message que vous recevez et faites vraiment le bon choix piocher ce qui résonne en vous et le reste vous le laissez vous dit c'est peut-être pour quelqu'un d'autre c'est pour un autre tour ou pas moi d'accord là il y a un déséquilibre ici émotionnellement parlant dans votre vie sentimentale et d'ailleurs je vous invite à peut-être penser à faire un rééquilibre ici avec un soin énergétique ici un magnétiseur quelqu'un qui vous apportera peut-être plus de 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 claire voyance ici et peut-être plus le message pour vous parler par rapport à la situation que vous avez vécu dans le passé parce qu'il ya quelque chose ici qui est d'ordre du passé qui parce qu'il ya eu la carte de la nostalgie on regarde ailleurs on regarde quelque chose qu'on a laissé derrière nous on sait pas ce que moi je sais pas ce que c'est vous savez mieux que moi mais donc on vous demande c'est peut-être de laisser passer ce qui est parti parce qu'il ya quelque chose de mieux qui vient vers vous là parce qu'on regarde cette classe c'est le 10 de dénier ici qui est là on a quand même aussi la carte de la joie ici d'accord on a le genre de jugement on a la route de la fortune ici et la 4 ici qui nous parle ici un retour un retour à la fortune ici un retour à l'équilibré ici d'accord une fois qu'on a compris notre valeur qui en est allons voir ici dans la vie professionnelle il ya un nouveau projet là cette carte elle était tout à l'heure comme ça la bougez vous rappelez on a peur peut-être encore un petit peu d'aller vers le professeur peut-être qu'on a essuie des déceptions dans le passé on a monté des projets qui n'ont pas marché on n'a pas gagné un travail ou on s'est retrouvé dans une situation qui nous fait aujourd'hui on a peur d'aller vers l'avant pour pouvoir faire les choses mais ici avec votre jeu ce que j'entends là c'est que cette carte n'était pas complètement à l'envers dans le sens où si vous croyez en vous vous allez vous disiez l'arrivée si vous croyez en vous on vous dit bien si vous croyez en vous tout dépend de la force de de vie que vous avez de la force de conviction de l'envie et de la confiance que vous donnez ici dans ce projet mais un projet là professionnellement parlant qui ne demande qu'à naître qui ne demande pas être boosté à être accompagné pour pouvoir prendre de l'envol ensuite dans votre vie créative ici nous avons le cadre de bâton le cadre de bâton c'est une très belle carte donc il ya quelque chose qui va se stabiliser dans votre créativité vous allez commencer peut-être à voir les déclarer si mettre les choses sur papier commencer à vous dire voilà comment je veux que les choses se passent vous cherchez là vous avez un temps de chercher là vous essayez de trouver des solutions ici on me dit oui par rapport à la carte de la stabilité le 4 c'est la stabilité ici par rapport à la créativité vous allez trouver votre votre place ici d'accord ici dans votre vie spirituelle vous êtes de l'apprentissage ça c'est la carte de l'apprentissage de 8 le pentacle j'allais comme ce monsieur qui apprend il fouille les livres c'est il essaie de trouver des connaissances d'acquérir des nouvelles connaissances peut-être de l'acquérir une nouvelle compétence c'est ce qui va vous permettre de prendre d'apporter une valeur ajoutée à votre projet que vous voulez mettre en place ici donc vraiment allez-y en là il ya des cours des formations qui ont été faites là on va on va on va on va étudier là on va reprendre quelques livres ici pour peut-être se documenter et apprendre des nouvelles choses ici qui vont nous apporter un regain de vitalité et de de fortune aussi parce qu'il ya eu de l'infortune dans le passé on a vu quand même ici il ya eu de l'infortune ici dans le passé il ya des situations qui était vraiment pas facile là d'accord donc comme ici la leçon que vous avez appris ce mois ci on a le pays des bâtons ici le pays des bâtons c'est c'est la carte qui nous parle de nouveau départ ici nouveau départ ce mois si vous avez compris que vous n'avez plus le choix il faut que vous renaissiez de vos cendres faut que vous mettez quelque chose en place ici et c'est pour ça qu'il ya cette énergie du roi de bâton parce que vous avez compris que vous devez reprendre votre force vitale ici d'accord ça c'est l'énergie qui vous accompagne tout le long du mois c'est une très belle énergie l'énergie de feu des choses qui a mouvement qui avance de force aussi d'accord on va la retrouver cette force qu'on a perdu longtemps pour les taureaux ici il ya un nouveau projet un nouveau départ un nouveau cycle là pour certains la leçon de la leçon de vie c'est ça désormais là 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 l'enfant intérieur on ne parle ici d'enfant intérieur on va retrouver de l'harmonie où on a retrouvé de l'harmonie mais en tout cas on va se harmoniser à l'intérieur parce qu'on a compris que ça sert à rien tout ça d'être dans les regrets dans la souffrance de penser à ce qu'on a laissé de cette impression ce qu'on a perdu ça reviendra pas travailler autre chose c'est pour pouvoir aller vous construire ce que vous avez perdu votre créativité s'il ya déjà ainsi qu'on peut être perdu une maison ici et qui veut retrouver peut-être une maison vous mettre la stabilité si vous allez la retrouver la créativité si vous allez retrouver cette stabilité ici mais pour ça on me dit de vous dire d'arrêter de regretter de regarder derrière vous c'est que vous avez laissé parce que l'harmonie que vous recherchez aujourd'hui n'est pas compatible avec les regrets avec des remords d'accord l'enfant intérieur ne demande pas trouver l'harmonie et laisser toutes ces choses derrière vous mais vous avez trouvé cette harmonie parce que vous allez comprendre si avec votre force vitale et ce roi de bâton est si vous allez comprendre que c'est vous le magicien de votre vie c'est vous qui dirigez votre vie et personne d'autre non vos peurs on a peur de d'être fort on a peur de retrouver sa force ici on a peur de vous trouver de sa force on a peur d'aller vers les autres on a peur d'être dans dans une espèce de communauté aussi peut-être que certains ça c'est la carte de la joie de la festivité des festivités ici on a peur de on a peur de vivre tout simplement ici c'est ce qu'on me dit pour certains taureaux on a peur de vivre ici et la force vous faites que cette force là vous n'y croyez plus autant vous voulez quand même revenir en bas de bâton le roi de bâton il est fort oh oui il est fort le roi de bâton ici dont il ya les peurs là qui sont peut-être pas justifié ici mais en tout cas c'est là l'énergie dans laquelle vous baignez pourtant vous voulez de l'harmonie dans la force ici vous en aurez besoin pour pouvoir faire un nouveau projet donc l'équilibre ici dans la vie salle il ya beaucoup de choses qui sont déstructurés la chevaux elle est pour le sentimentale les émotions il ya eu également des situations du passé qui sont assez lourdes encore aussi pour vous qu'il faut que vous vous lâchez prise là pour vous alléger comme cette personne ici qui recherche l'harmonie ici d'accord qu'est ce qu'on dit d'autres dans le passé votre vie était comme ça comme cette personne qui est en train de demander peut-être qu'il ya des gens qui ont essuyé ici des découvertes 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 et qui ont été peut-être obligé de faire des emprunts ici ça a été très compliqué financièrement pour certains taureaux ou c'est encore le cas aujourd'hui parce que c'est quand même la carte qui arrive à la fin ici c'est encore le cas aujourd'hui pour certaines personnes donc ce mois les équilibres financiers ici ne va pas être au top parce que on vous dit que jusqu'à la fin du mois il ya des choses qui vont encore vous faire souffrir la financièrement on a peur on a peur de manquer d'argent on ne dort pas on tourne dans sa tête comment je vais payer les factures le petit tour le petit le petit le petit vélo qui tourne dans la tête on compte les moutons on ne dort pas on angoisse pour l'avenir des enfants on angoisse pour son avenir pour sa société pour son travail pour les voyages possible pour ça on se demande comment je veux faire pour tenir j'ai déjà usé toutes mes cartes et sorti tous les jokers je vais pas c'est comme ça je me demande un message pour les amis taureaux par rapport à cette région à d'accord ok on se parricade là on se parricade avec les bâtons là on se protège on a peur encore une fois on a des peurs en sorte de ce regret là la même 4 ans de tout à l'heure qu'on a vu la nostalgie les relevés on est toujours derrière on ne vit pas le prison on passe à tout ce qu'on a laissé derrière nous les peurs sont encore là la lune c'est vraiment la carte qui nous fait être mitigé en un coup on pense que c'est bon un coup on pense que non on va pas y arriver on n'est pas sûr de soi ici on manque de confiance c'est la carte également de l'anciété ici l'anciété d'ailleurs on la voilà avec le neuf de battre de dps la carte de l'anciété ici on prend peut-être des médicaments pour dormir pour certains on veut trouver l'équilibré vous voulez trouver votre équilibre on vous demande de faire le bon choix avec cette carte ont fait un choix ont fait un choix ici pour trouver son équilibre fait le bon choix parce que voilà ce qui se passe après ces trois cartes on à la route de la fortune on a le 6 dp où on reviennent des choses de douloureux et on a également le 10 dénié le 10 dénié c'est l'abondance si financièrement et richesse va rentrer là mais on vous demande d'arrêter de souffrir du passé de lâcher les délaissés de lâcher vos épaules ici lâcher votre votre résistance si à toutes ces choses que vous n'avez pas pu garder avec vous allégez vous ici comme cette carte qui nous parle d'harmonie c'est de légèreté ici et d'accord et les peurs là on a peur de ne manque une force là on a peur de comme noter on a peur d'aller de l'avant ainsi on vous dit l'équilibre viendra quand vous aurez fait le bon choix avec cette carte le bon choix avait dit sorti des peurs accepter la situation est demandé à la source de nous guider ne pas utiliser sa propre force si la propre notre force elle est limitée demandée à la source de vous guider se demandent une l'énergie universelle demandée à la source de vous envoyer l'énergie universelle c'est parce que tout seul vous n'y avez pas vous pensez avoir souhaité un coup on revient on avance on fait deux pas en avant en tout cas pas en arrière avec la route de la fortune moi je pense quand même que l'univers vous êtes beaucoup hein donc essayez de coûter au moins votre moi intérieur essayez de coûter votre guidance intérieure ici parce que moi je vois quand même qu'avec la route de la fortune on est guidé pour repartir ici depuis belle on revient de loin là on va rentrer de l'argent là mais l'univers vous dit ici croyez en vous parce qu'il est là la route de la fortune c'est l'univers qui viennent donner un grand coup de pied dans la première pour que ça avance parce que c'est ça trop procrastiner pour certains ici d'accord je vais demander une carte conseil ici avec le tarot de l'amour de toni parmène salaire non pour mes amis taurons s'il vous plaît les guides voilà reine des étoiles illumination et si on parle de trois des coeurs ici on ne parle ici de joie à venir voyez il ya la joie à venir ici et vous avez de l'illumination et c'est pour certaines personnes on parle également ici de émergence des choses vont émerger ici un d'accord et c'est peut-être encore dans la dune ici le visionnaire s'il ya des choses qui vont voir clair c'est le chevalier des anges ici observation ok alors je vais prendre mes minettes pour lire votre carte d'accord mes besoins illumination et on pas de joie c'est plutôt quelque chose de bon alors reine des reines des étoiles let's go j'ai la reine de toi la reine des anges ici ouais 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 non ça j'ai donc trop perdu mes tim d' negotiations ça freu ma tannique pas la heure où c'est plusär c'est plus goddess ce qu'est plus inhale c'est plus alors je vais au niveau 4 illumination on parle d'illumination c'est quand même quelque chose de beau l'illumination du plus profond de vous même vous votre inspiration créatrice éclair l'extérieur elle vous fait sortir de l'obscurité vous ressentez sa joie à travers vos sens vos pensées vos actions et tout ce qui se réfléchit en vous une déesse resplendissante c'est elle la ds contemple ses capacités à créer une existence vécu dans la joie qu'elle se trouve face à des zones positives lumineuses ou négatives et obscures elle réunit son coeur et son esprit dans la lumière de l'optimisme pour guider ses actions avec amour et dans une sagesse intuitive elle ferme les yeux pour recevoir des flots de créativité lumineuse dans son coeur elle ressent des picotements dans tout son corps et ce qui est ce qui entraver son innocence se dessous dans l'amour on dit si la reine des étoiles vous éveille à votre beauté et à votre force pas de force vous vous êtes compte compromis car vous ne saviez pas que vous pouviez être aimé pour ce que vous êtes une telle idée vous faites maintenant douter de vos capacités néanmoins au plus profond de vous votre besoin de vous sentir réellement vous même de plus en plus fort est sur le point de faire surgir une personne ou une idée encourageante dans votre vie cela peut se manifester à travers votre patron une collabos un collaborateur un ami un ami votre amoureux ou votre amoureuse ou par une nouvelle façon de ressentir votre vie ouvrant votre coeur au créateur débordant d'idées que vous êtes d'accord personne agréable et compréhensible amitié amour sans pratique sens pratique par longtemps pour moi on parle ici que cette carte est associée à la reine des bâtons aussi donc ça veut dire vraiment que là vous comprenez votre force là on a eu le roi de bâton en balle corrélation avec le tailleur de l'oreille de witt pardon reine de bâton là on a un roi de bâton on est vraiment là dedans personne agréable et compréhensive amitié amour sens pratique d'accord ça c'est vous ça donc voilà à peu près les messages que l'univers nous a apporté je vais aller demander on demande de prendre ici par rapport aux professionnels je vais demander je vais pas les guidasses comme tous les signes chaque signe est particulier chaque personne est différente alors aussi on a le page de l'épée ici ok on me dit ici que vous allez prendre vous allez prendre un nouveau départ ici le page dp et peut-être que avant vous battez contre quelque chose qui n'était pas vraiment réel ici vos peurs n'étaient pas réelles en midi parce que ce monsieur là il est face à un épouvantail ici ça c'est pas quelqu'un ça c'est quelque chose qu'on a mis dans un champ de maïs par exemple vous vous battiez contre ça vous battez contre ce quelque chose qui n'existait pas ici vous avez peur de quelque chose qui n'existe pas donc clairement il y a des gens qui vont voir clair ici je me répète le roi de couple ici si vous êtes un homme on vous dit que quelqu'un avec beaucoup d'amour vous donnez beaucoup d'amour autour de vous ou alors ici on peut vous dire aussi que d'apprendre comment donner l'amour parce que vous l'avez cet amour parce qu'il ya quelqu'un ici un roi de couple ici qui est en train de regarder un livre si vous êtes un homme ici ou que vous soyez une femme si vous êtes un homme vous apprennez comment donner de l'amour ici et si vous êtes une femme ici peut-être que votre autre ici doit apprendre comment donner de l'amour parce que récemment vous avez quand même eu les énergies ici le diable par ce manque d'amour et ce qui avait un amour ici qui n'est pas bien exprimé ça vous apporte des énergies basses ici pour certains et la donne à le diable et ça a été vécu comme une trahison pour certaines personnes autour de vous pour vous même parce qu'on a un 5dp encore une fois on avait eu le 5dp tout à l'heure c'est pas et on vous dit ici restez dans la tempérance quoi que vous avez traversé ce déni dans l'actualité restez dans la tempérance mettez du chaud et du froid pour pouvoir tempérer tout ça d'accord ici dans le professionnel c'est ce que j'entends il ya eu des misères si professionnellement parlant on a encore deux fois la traduction des peintades ici qu'est ce qu'on nous donne alors pour finir pour finir trois de pentacles on va construire on construit un nouveau projet là il est juste qu'on en train de construire il ya des contrats qui vont venir pour vous en faveur de vous la lune mais juste qui sera encore pas tout à fait émergé donc il ya juste encore qui sont qui sont encore en secret ici qu'on va découvrir et qui vont nous aider peut-être à aller vers une victoire avec le chariot on va prendre des choses ici qui vont nous apporter des éclaisses des éclaisses ici et comprendre dans quelle direction allait et quitter ce scène de pentacle nous a longtemps mais dans la misère ici et qu'il ya des gens qui vont vraiment avoir une ouverture de coeur et c'est avec une reine de coupe pour certains taureaux d'accord la 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 grande prêtresse ici on nous invite à écouter vos intuitions à votre écouter votre enfant intérieur à écouter la guidance de coeur ici parce que derrière on a quand même un astre de pentacle astre pentacle c'est l'abondance ici regardez cette personne elle a creusé un trou ici il ya plein de dénir dedans c'est la victoire c'est l'art de l'art comme la récompense ici après la misère il ya des entrées d'argent pour des rentes d'argent pour certains taureaux ici soyez dans à l'affût ici vous allez recevoir des messages de nouvelles on vous dit qu'il y aura un rééquilibre à mettre ici parce que vous êtes votre énergie est comme ça aujourd'hui le cas des pays le cas de pc quelqu'un qui a souffrance profonde depuis des années c'est comme qu'est-ce que c'est dans un mini coma et s'il mise une mini mort vous vivez sans vivre en fait parce que dans les remords des règles vous regrettez quelque chose c'est vrai perdu quelque chose n'est pas lâché et ça vous a créé peut-être des maladies aujourd'hui physique et ça crée un déséquilibre total ici dans votre vie sentimentale pour certains donc ici j'ai envie quand même des gens à me contacter pour un nettoyage énergétique pour un équilibre énergétique à passer avec nicolas également donc là il ya des choses ici qui doivent être réparés ici beaucoup de souffrance et tant qu'on apparaît équilibré tout ça on a continué à faire la toute en avant ici moi c'est là vraiment le message de fin que j'ai pour vous là voilà voilà donc mes amis je vous emboisse très fort je vous est allé voir votre signe ascendant votre signe lunaire ici parce qu'on vous dit quand même que vous avez la protection les guides avec cette carte il y aura des voeux exaucé là continuer à prier demander à la source croyez en votre bonne étoile les choses vont s'arranger pour vous en reine roi le roi le bâton va retrouver sa force ici que vous soyez femme ou homme c'est n'est qu'une énergie qui va venir vous apporter vous transformer à la mort derrière la mort c'est la transformation on change là on mute là on change de peau comme un serpent qui change de peau on change de forme et c'est quand même pas une chaînée qui devient un papillon on change dans le sens où après la mort c'est la réservation après la rue après la mort c'est la vie on revit là on revit de nouveau là ça et c'est terminé d'accord my god le soleil le soleil rejaillit dans votre vie des amis taureaux et une meilleure il y aura des moments d'apprentissage en mesure encore ici concentrer vous concentrez vous tout ce que vous devez apprendre ça va vous apporter vraiment la victoire et l'abondance matérielle financière et sentimentale ici et surtout prenez soin de vous avec ce cadre de pentacles ici qui n'ont pas ici pardon c'est ce cadre dps qui n'ont pas le souffrance profond ici là il ya des attentes et on attend peut-être des reprises des réponses par rapport à des demandes qu'on a fait ici à l'univers ou à la banque ou à par rapport à un travail ici on attend peut-être des reponses c'est de quelque chose ya un bilan à faire là on vous dit que vous allez transformer bientôt un vous allez être quelqu'un de transformer avec cette carte de la mort et le soleil je mets une dernière ici et vous allez quitter quelque chose qui ne correspond plus certains taureaux vont quitter une situation on va partir là on tourne l'autre dans une situation avec le 8 de coupe ici pour partir vers le 9 de coupe le 9 de coupe c'est beaucoup d'amour ici c'est le graal c'est l'abondance ici c'est vraiment comme le 9 de pentacle c'est une carte qui est vraiment bonne dans tous les domaines ici beaucoup d'amour et d'ailleurs on avait le 10 de coupe ici on a eu le 10 de coup pour les taureaux et on a eu le 9 de coupe donc l'amour revient dans votre vie ici mais prenez soin de vous apprenez à vous à vous soigner à prendre soin de vous donc voilà mes belles âmes je vous embrasse très fort j'espère que cette guidance a résonné en vous n'hésitez pas à me donner des retours s'il y a rien qui trouve que je parle vite parce que je sais que je parle souvent vite est ce que vous comprenez tout ce que je dis est ce que ça va trop vite pour vous est ce qu'il faut que je tempère un petit peu de fait moi des retours avec beaucoup de bienveillance comment je le fais avec vous donc vraiment je vous souhaite un excellent moi de docteur prenez bien soin de vous et que la source vous accompagne dans tous vos projets parce qu'il y a des beaux projets qui viennent là et vraiment n'hésitez pas à rester vraiment dans la foi et la méditation du coeur toujours dans le coeur voilà bisous bisous et à très bientôt mes belles âmes